Bonjour, nous allons dans cette vidéo montrer une méthodologie d'une étude de la satisfaction et de la fidélité des clients. Alors, réaliser une étude de satisfaction client est souvent assimilée à la mise en œuvre d'une enquête par courrier ou par téléphone durant laquelle seront abordés différents thèmes où le client sera appelé à se prononcer, avec en résultant la production d'indicateurs en montrant que le consommateur est satisfait, peu satisfait, très satisfait. Cette vision est en fait très réductrice parce qu'elle cache l'essentiel. En effet, au-delà de l'analyse de la satisfaction sur chacun des aspects qui caractérisent la politique de mix marketing de l'entreprise, l'enjeu essentiel de l'étude de la satisfaction réside en fait à identifier l'importance de chaque critère et sa contribution à la satisfaction globale. Autrement dit, il faut impérativement repérer les critères qui influencent réellement la satisfaction globale des consommateurs de ceux qui n'ont au final aucun impact ou un impact secondaire. La méthode que nous utilisons ici répond à ces objectifs. Les résultats de l'étude doivent contribuer également à faire ressortir les spécificités éventuelles des groupes de clients homogènes. Première étape vers la mise en place d'une politique de fidélisation différenciée en fonction de la contribution de chaque groupe au chiffre d'affaires, d'entreprise ou à la fidélité. Quels sont les objectifs de cette étude ? Quatre objectifs sont définis ici. D'abord, présenter la méthodologie de l'étude de satisfaction, montrer l'utilisation de la méthode statistique PLS, exploiter des résultats à travers un exemple, et segmenter et cibler les clients qui ont été soumis à l'étude de satisfaction des clients. Alors, la satisfaction des clients, quel est l'intérêt pour l'entreprise ? Les études montrent que la probabilité de conserver un client est 20 fois plus élevée que la probabilité d'en gagner un nouveau. La conquête d'un client implique des investissements lourds. Les clients satisfaits reviennent et sont également le plus souvent disposés à accepter les prix les plus élevés. Alors, sur quoi ce client juge-t-il l'entreprise ? Avec quels critères et quels points accordent-ils, et souvent inconsciemment, à chacun de ces critères ? Quelles sont les relations éventuelles entre certaines variables ? Par exemple, l'âge, l'image, la valeur du client, sa satisfaction, la valeur qu'on lui donne, la mobilité du personnel, etc. Quelles sont les relations qui lient les variables entre elles et à la note de satisfaction globale ? Autrement dit, quel poids chaque critère a-t-il dans la satisfaction globale ou la fidélité ? Pour y répondre, il convient de recourir à des techniques élaborées d'analyses multidimensionnelles qui dépassent largement le simple tri à plat, tri croisé, tableau de moyenne. On utilise en général des méthodes statistiques d'analyse en composantes principales ou bien d'analyse factorielle de correspondance des méthodes de régression PLS ou PCR. Nous avons choisi ici d'utiliser la méthode PLS qui est une technique combinant dans un algorithme itéatif la technique de l'ACP et de la régression linéaire. Nous allons y consacrer une petite minute de description avant de rentrer dans le corps du sujet qui nous préoccupe. La méthode PLS utilise deux types de variables, les variables manifestes et les variables latentes. Les variables manifestes sont des variables que l'on peut mesurer à partir de l'observation du comportement du consommateur. Ces variables manifestes vont permettre de circonscrire un ensemble de variables que l'on ne peut pas mesurer, mais qui sont au cœur de l'analyse. Par exemple, la qualité est une variable qui est multidimensionnelle. On ne peut donc pas la mesurer directement, c'est donc une variable latente. A cette variable latente, on peut associer un ensemble de variables manifestes que l'on peut mesurer. La PLS met donc en relation ces combinaisons de variables manifestes et latentes pour déterminer le poids de chaque variable latente ou manifeste sur l'explication de la satisfaction ou de la fidélité d'un client. Comment déterminer ces variables manifestes ? On peut y déterminer à partir d'une base de données de l'entreprise dans laquelle on enregistre les plaintes, les appels des clients, ce qu'on appelle la méthode des incidents critiques, ou bien on peut utiliser la technique d'analyse qualitative qu'on appelle un focus group, ou bien on peut se fier à la littérature par une analyse secondaire de la documentation qui nous fournit un ensemble de variables qui servent de base à la construction du questionnaire. Donc, une fois que nous avons donc déterminé toutes nos variables, il faut construire le questionnaire et collecter les données. L'étude qualitative permet de dégager, par exemple à travers les incidents critiques, des attributs, qui à leur tour sont codés en catégories d'avantages recherchées par le consommateur. Ces catégories d'avantages recherchées vont permettre de construire le questionnaire de satisfaction qui servira ensuite à collecter des données de l'analyse. Après avoir collecté ces données, on vérifie par une ACP que chaque variable manifeste reflète bien sa variable latente. Autrement dit que la variable latente qui est inobservable peut être suffisamment approchée par un ensemble de variables manifestes que nous pouvons mesurer. Donc, on va donc vérifier par une ACP que chaque variable manifeste reflète bien sa latente. Ici, c'est la partie exploratoire de l'analyse. Elle permet, à travers l'analyse des communalités et la projection des variables manifestes sur les deux premiers artes factorielles, de vérifier que les variables manifestes sont bien liées à leur latente. Il y a donc autant d'ACP qu'il y a de variables latentes. À l'issue de cette phase, on doit pouvoir choisir les variables qui sont éligibles à l'analyse PLS et donc de construire notre schéma de causalité. Alors, pour construire ce schéma de causalité, nous avons utilisé un petit exemple. Dans cet exemple, nous allons présenter, nous avons utilisé le logiciel Smart PLS disponible gratuitement sur Internet. Il est relativement complet et très convivial. Il s'agissait donc d'un exemple d'étude de satisfaction des clients d'une PME. L'objectif était de déterminer les variables expliquant la satisfaction et d'évaluer leur poids sur la satisfaction, puis d'évaluer la performance de l'entreprise sur ces variables. Il fallait également vérifier le lien entre satisfaction et fidélité. Le schéma de causalité que nous avons obtenu à l'issue de cette analyse était dans le suivant. Donc, on voit bien que sur ce schéma, que l'analyse comporte 4 variables latentes en bleu ici. La qualité, l'image, la valeur, la satisfaction et la fidélité. Je rappelle que ces variables latentes sont des variables que l'on ne peut pas mesurer directement. Chacune de ces variables est le produit de blocs de variables manifestes en jaune, qui lui sont liés par des relations linières. Ces variables manifestes sont mesurables à travers un questionnaire sur une échelle. Les coefficients de régression entre la latente et chacune des variables manifestes qui lui sont liées déterminent le poids ou l'importance de la latente sur la variable manifeste, puisque le modèle externe est ici réflectif. Dans le modèle interne, il y a une connexion entre les latentes. La variable latente satisfaction est liée par régression multiple ou variable latente qualité image. De même, la variable latente fidélité est liée aux variables latentes valeur et satisfaction par régression multiple. On obtient donc des équations structurelles du type satisfaction égale 0,54 images plus 0,53 qualité plus 0,140 valeur et fidélité égale 0,727 satisfaction plus 0,21 fois la valeur. Il s'agit donc de l'ensemble d'équations structurelles. Les coefficients de ces équations déterminent le poids de chaque variable latente sur l'explication soit de la satisfaction, soit de la fidélité. On remarque par exemple sur ces équations que la qualité et l'image ont un impact important sur la satisfaction. En effet, une augmentation de 1% de la qualité provoquerait une augmentation de 0,53% de la satisfaction. De même, on remarque que la satisfaction influence grandement la fidélité. Une augmentation de 1% de la satisfaction des clients provoquerait une augmentation de 0,72% de la fidélité. Ces équations structurelles permettent donc de déterminer les variables qui auront un impact fort sur la satisfaction ou la fidélité. L'entreprise doit être performante sur celle-ci. Pour le vérifier, on construit la matrice des performances importantes. Avant d'y arriver, nous allons devoir vérifier la validité de notre modèle. Alors, pour vérifier la validité du modèle, on calcule des communalités, l'indice AVE, les coefficients de détermination et de redondance. Il s'agit donc de vérifier la qualité psychographique du modèle, c'est-à-dire vérifier que les variables manifestes reflètent bien leur attente. La validité de convergence, c'est-à-dire si la convergence du modèle est optimale. Et on va également déterminer la validité discriminante, c'est-à-dire montrer que les variances expliquées par les variables latentes sont supérieures à la variance due à l'erreur. On va également déterminer la capacité de prédiction du modèle par des coefficients de détermination et vérifier que ce coefficient est significatif. Le tableau suivant, produit par le logiciel Smart PNS, présente les différentes grandeurs. Alors, nous voilà donc notre tableau. On remarque pour chacune des variables latentes, fidélité, image, qualité, satisfaction et valeur, que les communalities sont supérieures à 0,5. Ce qui indique que la variance expliquée par les variables latentes est supérieure à la variance due à l'erreur. De même, toutes les communalities sont supérieures aux redondancies, ce qui confirme la validité discriminante des variables latentes. Les indices AVE sont toutes supérieures à 0,5, ce qui confirme la validité convergente. De même, les alpha de Gombach sont supérieures à 0,7, légèrement faibles. Les coefficients de détermination ici sont significatifs et supérieures à 0,7. Le modèle explique donc 70% de la satisfaction des clients, ce qui est très bon. Il peut être utile de construire plusieurs modèles et de choisir le plus performant. On utilise alors, dans ce cas, un critère qu'on appelle le critère de GOF, G-O-F. Alors, nous allons également, donc le critère de GOF, voilà le voir. Le critère de GOF est utilisé pour choisir le meilleur modèle selon la moto. On choisira alors le modèle où le GOF est le plus élevé. Une fois la validité du modèle confirmé, on peut alors passer à la phase exploratoire des résultats. La première étape consiste à déterminer la matrice importance-performance. Cette matrice permet de déterminer les variables pour lesquelles l'entreprise doit faire des efforts d'amélioration et celles qui n'ont aucun impact ou un impact relativement faible sur la satisfaction. En confrontant ces variables à la performance de l'entreprise, on peut alors tirer des conclusions stratégiques. Notre exemple présente donc la matrice importance-performance suivante. Nous avons donc ici analysé la satisfaction, puisqu'elle est expliquée à la fois par l'image, la valeur et la qualité. On remarque que la valeur a un impact faible sur la satisfaction, alors que la performance de l'entreprise y est très grande. C'est donc une variable pour laquelle l'entreprise a investi l'argent, alors qu'elle n'a pas un fort impact sur une grande importance dans le jugement que font les consommateurs sur l'entreprise. Il faut donc pour cette variable maintenir l'effort d'investissement. L'image ici a un faible impact sur la satisfaction et la performance d'entreprise y est faible. C'est une variable qui a donc peu de conséquences sur la satisfaction. Pour cette variable, il est inutile de gaspiller des ressources. La variable qualité, quant à elle, a un impact important sur la satisfaction des clients, mais la performance d'entreprise y est faible et elle a donc un risque de perte de compétitivité. L'entreprise doit ici focaliser ses ressources pour améliorer sa performance. On peut compléter cette analyse par éventuellement un baromètre de satisfaction. Alors ce baromètre de satisfaction, nous avons ici retenu donc uniquement les variables latentes. Il permet de vérifier par comparaison dans le temps si l'entreprise a amélioré sa situation sur l'une ou les variables importantes. L'analyse de la satisfaction des clients doit également s'accompagner d'une segmentation. Et les résultats de l'étude doivent contribuer également à faire ressortir les spécificités éventuelles des groupes des clients homogènes. Première étape vers la mise en place d'une politique de fidélisation différenciée en fonction de la contribution de chaque groupe au chiffre d'affaires de l'entreprise. La segmentation va donc mettre en évidence les typologies de clients, le profil des très satisfaits, les très mécontents, l'analyse de la position de l'entreprise face à ses concurrents et la variation par rapport à une précédente vague d'enquêtes. Dans notre exemple, nous avons réalisé une typologie suivante des clients. On remarque que nous avons ici deux classes. Il y a donc une typologie qui émerge à deux classes. La classe 1 est constituée des insatisfaits et infidèles qui représentent 71,9% des clients interrogés. Leur note sur une échelle de 1 à 10 est médiocre. Sur la satisfaction, on est une 4 sur 10. La qualité ici est également assez médiocre que 4 sur 10. On peut remarquer qu'en faisant varier la qualité perçue par ses clients de deux points, on a amélioré la satisfaction qui passait alors à 2 multiplié par 0,53 soit environ 5,43 soit plus qu'une moyenne sur 10. Deux choses égales par ailleurs. On voit donc qu'une étude de satisfaction ne doit pas être très légère et qu'elle mobilise des qualifications élevées pour être menées à bien. Expertise qui peut être aisément mise en œuvre par les membres de notre équipe. Je vous remercie de votre écoute active. Je vous mets également ici quelques bibliographies, du logiciel Smart PNS, du logiciel SPSS qui est le meilleur du marché. Quelques livres, livres importants pour lesquels nous sommes largement inspirés. « Improving Customer Satisfaction, Loyalty & Profit » de Daniel Johnson et Anders Gustafson. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada